Je trouve ça extraordinaire ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on nous culpabilise presque de demander des comptes à ceux qui gouvernent. C'est un petit peu leur choix et c'est un petit peu leur responsabilité, c'est un petit peu ce que j'ai le sentiment d'entendre. Alors, quelle est la meilleure solution ? Moi, je suis peut-être naïve parce qu'aujourd'hui, on parle de confinement, on parle de vaccination, mais il est où le tester, tracer, isoler ? Parce que c'est peut-être la solution, savoir qui est contaminé et qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, en fait, on ne fait rien correctement, on fait tout un petit peu. Il n'y a même pas deux semaines, on avait tous les médias qui étaient dans quatre villes de France pour montrer trois pelots qui se faisaient vacciner. Moi, je pense qu'on peut effectivement... Qui se faisait tester. Qui se faisait tester, pardonnez-moi. Au Havre et à Charleville. C'est le lapsus. Non, mais c'est toujours trois pelots. Il n'a pas eu un grand succès, un peu moins de 10% de la population de Havre. Exactement, mais je pense que la solution, en tout cas l'une des solutions pour éviter le confinement, c'est de savoir qui est contaminé et qui ne l'est pas. On ne peut pas aussi prendre en otage, et là je pèse mes mots, la totalité des Français qui sont, et je le répète, qu'ils sont épuisés. Et ça, si on n'est pas capable de l'entendre, on ira de toute façon vers des affrontements ou en tout cas une défiance avec des fêtes sauvages et des gens qui ne respectent plus rien alors qu'ils ont été plutôt sages jusqu'à présent. Je ne suis pas capable de l'entendre, on ira de toute façon vers des fêtes sauvages.